On part en Inde retrouver notre premier invité, Julien, qui fait sa première émission en direct. Bonjour Julien ! Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il y a 4h30 de Décalage, c'est pour toi la fin d'après-midi. On va évoquer ta vie en Inde et dans la ville en particulier, que je ne connaissais pas, et qui réserve plein de surprises. Mais d'abord, on revient à Lyon, tu fais un bac, un IUT, et là, l'ennui s'installe, envie de voyage. Tu m'as dit, je voulais partir loin et seul. Résultat, direction l'Australie, il y a 8 ans, c'était ta première expérience ? C'est ça exactement, je suis parti à la suite de mon IUT, j'avais 20 ans. J'avais envie de changement, j'avais envie d'expatriation, et donc j'ai choisi le pays qui était quasiment à l'opposé sur le globe terrestre. En effet, on ne peut pas faire beaucoup plus loin. Alors, tu vas faire 6 mois d'école et puis 6 mois en mode baroudeur. Ça va, la vie en solo, loin de chez toi, ça t'a plu très vite ? Oui, ça m'a plu très vite. Alors, j'ai rapidement un très bon ami à moi qui m'a rejoint en Australie à cette période-là. Donc, on a voyagé ensemble, donc j'avais quelques repères quand même, ce qui peut être important quand tu es aussi loin de sa famille. Mais je me suis senti très très bien, très rapidement. Et j'ai su que voyager comme ça, sur des plus longues durées, des plus longs trajets, c'est vraiment quelque chose qui me correspondait. Pour vraiment s'appréhender de la culture, c'est très important. Résultat, tu vas poursuivre l'aventure avec la Thaïlande, où tu vas y vivre pendant 6 mois. Australie, Thaïlande, ce sont des expériences qui restent dans ta tête ? Oui, clairement. Alors, la Thaïlande, c'est pareil, j'avais un très bon ami qui était franco-thaïlandais. Donc, ça m'a aussi attiré vers ce pays. Deux pays diamétralement opposés en culture, paysage. Mais voilà, deux pays dans lesquels j'ai vécu, dans lesquels je peux dire que j'ai vécu. Et encore aujourd'hui, j'ai des très très bons souvenirs. Après, évidemment, il faut penser un peu au travail. Tu reprends dans le cadre d'un VIE. D'ailleurs, je connais le VIE. Toi, tu as fait un VIA. Tu m'as dit que c'était quasiment pareil. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le dispositif VIA ? Oui. Alors, le VIA, c'est Volontariat International en Administration. Donc, c'est l'équivalent du VIE, mais en travaillant pour un organisme gouvernemental. Donc, moi, j'ai travaillé pour Business France. Business France qui est d'ailleurs en charge de délivrer les VIE. quand vous travaillez pour une entreprise française à l'étranger, dans le cadre du programme VIE, vous interagissez directement avec Business France. En VIA, ça peut être chez Business France, dans les consulats, dans les ambassades. Voilà, plusieurs administrations. Les administrations. Et là, donc, tu as atterri à Chennai, en Inde. Alors, j'ai tendance à beaucoup voyager avec cette émission. Et l'Inde me fascine toujours beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené en Inde ? Alors, c'est vrai que ce n'était pas un choix qui avait été mûrement réfléchi. Parce qu'après mon expérience en Australie et en Thaïlande, je ciblais plutôt l'Asie du Sud-Est. Donc, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, ce genre de pays. Et puis, finalement, quand j'ai postulé sur le site de Business France pour plusieurs postes à l'étranger, j'ai vu ce poste à Chennai. J'ai postulé, je n'étais jamais allé en Inde, dit, en tant que touriste. Je n'avais jamais mis le pied dans ce pays. C'était un pays qui m'attirait quand même. J'étais curieux, j'avais envie de venir, mais en tant que touriste, quoi. Ou barouder un mois. Mais je ne pensais jamais, à l'époque, que j'allais vivre en Inde. Et donc, voilà, c'était juste un concours de circonstances, j'ai envie de dire. Ils m'ont plutôt réussi au final. Tellement réussi que tu as décidé de rester vivre en Inde. Mais alors, tu as eu un coup de cœur pour la ville de Banganore, où tu te trouves. Tu m'as dit, c'est la Silicon Valley de l'Inde. Et un truc rigolo, moi, je suis dans le nord de la France. Il y a beaucoup de bars qui fabriquent sa propre bière. Eh bien, on a un point commun entre nos deux villes, Lille et Banganore. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais en fait, si. Raconte-moi un peu ta vie dans cette ville et cette particularité Silicon Valley. Alors, Banganore, c'est une mégalopole. J'ai regardé il y a quelques minutes. Il y a plus de 13 millions d'habitants aujourd'hui. C'est une ville qui se situe dans la région de Karnataka. Donc, c'est plutôt le sud de l'Inde, au milieu. Un peu élevé en altitude. Donc, le climat est assez tempéré. Pour vous donner une idée, en ce moment, on est aux alentours de 30 degrés en journée. Un peu moins de 20 degrés en soirée. Et donc, c'est une ville qui a explosé, en fait, ces dernières années, qui a énormément grossi en termes de population. Voilà, en fait, c'est une ville qui a explosé. Et les infrastructures, notamment au niveau des transports, ont du mal à suivre, j'ai envie de dire. Donc, Bangalore, c'est connu pour sa circulation assez intense, avec pas mal de bouchons. Alors, ce n'est plus trop le cas en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison avec le Covid et tout ça. Donc, ça a un peu diminué. Mais effectivement, c'est une ville qui est très cosmopolite, qui attire beaucoup de jeunes étudiants, jeunes ingénieurs, qui viennent ici parce qu'il y a beaucoup de start-up, qui viennent pour un premier emploi ou s'établir ici. Et comme tu l'as mentionné, c'est aussi une ville qui a beaucoup d'atouts culturels, et notamment au niveau de la nuit, avec beaucoup de micro-brasseries. Alors, moi aussi, comme toi, j'avais découvert ça il y a quelques années. Et donc, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, où tout le monde se retrouve après le boulot ou en week-end. Et ouais, ça, c'est vrai que c'est très sympathique. Julien, j'ai noté, j'étais mauvais en langue, j'étais mauvais en anglais, mais au final, le dialogue est facile. Rappelons qu'en Inde, il y a 27 langues officielles différentes. Exactement, exactement. Il y a, en fait, chaque État quasiment en Inde a sa propre langue officielle. Et ensuite, évidemment, l'anglais et l'indie sont les deux langues les plus utilisées quand même. Et comme je l'évoquais, c'est vrai que quand on parle un peu anglais, on peut finalement voyager partout en Inde. C'est ça qui est quand même très, très facile. On peut dialoguer, même dans les campagnes les plus reculées. Les gens savent les bases, en fait. Donc, c'est assez facile de voyager, assez facile de communiquer avec les populations locales, en fait. Et dès qu'on se rapproche beaucoup plus des villes, alors là, les gens sont quasiment bilingues. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un gros atout, un gros avantage. Tu utilises un autre mode de langage également. Tu es fan de photos. On a mis le lien vers ton Instagram. Tu adores ça. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu as cette passion. Et qu'est-ce qui fait qu'en Inde, tu puisses t'éclater avec ton appareil photo ? Alors, cette passion, ça remonte à plus de dix ans maintenant. C'est vraiment... Alors, mon père faisait beaucoup de photos aussi quand il était jeune. Donc, lui, c'était à Pellicule à l'époque. Et donc, j'ai acheté mon premier appareil photo il y a dix ans maintenant, à peu près. Et depuis, c'est vrai que je n'ai jamais arrêté. Alors, j'en avais fait un peu en Ossie, en Thaïlande. Mais c'est vrai que là, en Inde, j'ai vraiment, je dirais, passé un cap. Et puis, je fais... Enfin, ça reste toujours une passion. Mais j'essaye de plus me professionnaliser, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en Inde, c'est un terrain de jeu magnifique. Alors déjà, si vous aimez les paysages, il y a de tout en Inde. Tous les biomes, déserts, forêts, montagnes, océans. Enfin, voilà, vous avez vraiment de quoi voyager. Et aussi, au niveau des populations, en fait, qui sont vraiment demandeurs de photos. Très, très peu, enfin, ils n'ont pas peur du tout de l'objectif, en fait. C'est très facile de prendre des photos de gens. Et même, souvent, ils nous demandent de les prendre en photo. Donc, pour quelqu'un comme moi qui aime faire de la photographie du portrait... C'est le pied. C'est juste... Ouais, c'est le pied, ouais. Julien, il y a huit ans, tu avais envie de partir loin et seul. Visiblement, l'envie est toujours présente, puisque tu es un petit peu loin, en étant à Banganore. Alors, comment tu vois la suite ? Alors, je vais commencer un nouveau job, là, bientôt, à Bangalore. J'ai signé, il y a quelques jours, mon contrat pour emménager dans un nouvel appart. Donc, je pense rester encore plusieurs années à Bangalore. Et ensuite, dans cinq, dix ans, on verra. Mais pour l'instant, c'est un pays que j'ai encore envie de découvrir, où j'ai encore envie de m'installer, encore pour plusieurs années. Juste un dernier petit mot. Je voulais saluer Isabelle du Petit Journal, l'édition justement en Inde, qui nous a mis en relation, et qui me disait que c'était un pays qui évoluait et qui grandissait à toute vitesse. L'économie, tout ça, c'est en train de fuser. Tu le sens ? Tu sens que c'est vraiment une ville qui va à 100 à l'heure ? Oui, c'est un pays qui va à 100 à l'heure. Rien qu'en termes d'inflation et de croissance, on voit que l'Inde, c'est quasiment à deux chiffres chaque année. Ça va très, très vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Si nos auditeurs recherchent un job en Inde, c'est tout à fait possible d'en trouver aujourd'hui. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que quand même, même si la vie va à 100 à l'heure au sein des villes, on peut quand même, alors soit en s'éloignant des villes, soit dans certains quartiers, avoir des environnements beaucoup plus calmes. Ce n'est pas tout le temps, ça ne bouillonne pas tout le temps. Il y a aussi des coins, et beaucoup en Inde, où la nature est encore préservée et où on peut encore se relaxer, heureusement d'ailleurs. Alors, félicitations pour ton nouveau job. Tu nous tiendras au courant de savoir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur l'antenne de StéréoChic. À bientôt. Merci, merci à vous.